Pour reprendre une image, la fumée blanche est sortie pour une deuxième fois de l'Agence Santé Québec aujourd'hui. Cette fois, c'est pour le conseil d'administration qui a été composé et annoncé en fin de journée. Je vous rappelle, c'est la femme d'affaires Christiane Germain qui dirige une chaîne hôtelière, qui va présider le conseil de Santé Québec. Vous allez voir, au total, il y a 15 personnes qui vont siéger au CA, dont nos collègues maintenant, anciennes collègues Diane Lamarre et Régine Laurent, qui vont siéger notamment avec les médecins David Lussier, Stanley Volant et d'autres gestionnaires venant d'Horizons divers. Tout à l'heure, j'ai rencontré Régine Laurent. Qu'est-ce qui l'amène à se lancer dans ce nouveau défi? Elle qui avait prévu prendre sa retraite pour de bon au terme de la saison actuelle du bilan. Voyez ce qu'elle nous raconte. Bonjour, Régine. Bonjour, Paul. Ça vient de sortir. La nouvelle, la nouvelle qui se trame depuis un petit moment. Oui. T'es contente? Écoute, dans la vie, moi, je me dis que c'est des choix. J'aurais pu rester au bord de la route et critiquer. Mais je me suis dit peut-être qu'au sein d'une équipe, parce que ça va se faire, je me suis dit peut-être qu'au sein d'une équipe, apporter ma connaissance un peu du terrain, de la culture syndicale, je me dis bon, au moins, je serais bien avec moi-même que j'aurais essayé de contribuer. Essayer de contribuer, je pense. Oui, oui. Ce sont les mots-clés. Oui. Régine, pour la petite histoire, on va raconter un peu, tu as communiqué avec moi il y a une dizaine de jours pour me dire que tu étais en discussion pour un poste quelconque. Oui. Ça te plaçait, ça nous plaçait dans une situation évidemment particulière pour le bilan. Donc, tu t'es tiré du bilan depuis une dizaine de jours et là, les discussions se sont poursuivies. Régine, est-ce que je peux te demander, est-ce que c'est toi qui t'es offert pour ce poste-là ou on a communiqué avec toi? Disons qu'on est venu vérifier mon intérêt, je vais dire ça de même. OK. Ce qui m'a permis de poser un certain nombre de questions, comment ça va marcher cette patente-là. Bon, puis ça va donner aussi l'occasion de dire, écoutez, là, je vais y réfléchir parce que pour moi, c'est comme la dernière chance. Tu sais, j'en ai vu passer des affaires dans le réseau. Je dis là, c'est la dernière chance. La dernière chance. La dernière chance. Parce qu'il faut trouver une façon d'améliorer l'accessibilité aux soins pour les patients qu'on a besoin. Il faut être capable de renforcer la première ligne. Il faut prendre soin du monde qui soigne le monde. Mais c'est comme la dernière chance, Paul. Si ça, ça ne réussit pas, imagine-toi où est-ce qu'on s'en va. Tu t'étais ouvert sur le fait que c'eût été ta dernière saison au bilan parce que tu voulais prendre ta retraite régine. Oui. Tu voulais t'occuper de ta petite-fille, corrige-moi. Oui. Et là, arrive cette offre-là. Donc, ça a dû travailler intérieurement. Parce que je sais que ton rôle de grand-maman, à quel point il était important pour toi. Très important, Paul. C'est mon bonheur. C'est ma bulle de bonheur. Mais ce n'est pas à temps plein. Ça, c'était clair. Je n'aurais jamais, jamais accepté un poste à temps plein. Est-ce qu'ils t'ont offert, un poste à temps plein? Oui. Puis j'ai dit non. Parce que j'ai dit non. Moi, je sais très bien ce que ça veut dire, la mise en place de cette affaire-là. Tout le monde qui va être à temps plein, ils vont travailler 80 heures semaine pour les trois prochaines années. Moi, c'est non, j'ai déjà donné. Et donc, ce n'est pas du tout un poste à temps plein. Il va y avoir des périodes où ça va travailler un petit peu plus. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai beaucoup de lectures que je peux faire de chez moi, etc. Donc, le temps pour ma petite-fille, il est toujours présent. OK. Donc concilier travail-famille ou le rendez-vous de la dernière chance, Régène. Oui. Pour moi, c'est clair comme ça, Paul. Tu avais ça à l'esprit quand tu as pris ta décision. Il y a des gens qui se disent, je ne vais pas te demander ton âge, Régène, mais tu es rendu à une étape de ta vie où, légitimement, tu aurais pu te dire, bon, j'ai donné, j'ai terminé ça au bilan avec la roque. Ça a été très exigeant et difficile et pénible. Et quel bonheur! Quel bonheur! Quel bonheur! Mais tu aurais pu légitimement te dire, regarde, je me repose, je voyage, je fais ce que j'ai le goût de faire. Non, Régène Laurent se rembarque dans ce... Passe-moi l'expression, dans une patente incertaine. Parce que c'est ça, là. Bien, c'est tout moi, ça, Paul. C'est tout moi. Tant que j'ai la santé, que je pense que je peux contribuer un peu, bien, je vais le faire. Je vais le faire. C'est juste ça. Tu vas occuper un poste au conseil d'administration. Oui. Tu vas t'occuper, à ta demande, je pense, Régène, des ressources humaines. Ça veut dire quoi exactement? D'abord, pourquoi? Pourquoi? Puis ça veut dire quoi exactement? Parce qu'avoir le chapeau particulier aux ressources humaines, Paul, c'est à peu près le seul endroit où je pouvais être au conseil d'administration et apporter une contribution. Tu sais, tu ne me vois pas être responsable avec le chapeau informatique. Ou de la comptabilité. Ou de la comptabilité, là. C'est nul. Donc, je me dis, ressources humaines, c'est assez large. Ça veut dire qu'il faut regarder comment est-ce qu'on prend soin de cette main-d'oeuvre. Comment est-ce qu'on la planifie? Tu sais, Hydro-Québec, j'entendais des discussions entre les partis politiques cette semaine qui disaient qu'on prévole des mégawatts pour 2035. Je n'ai jamais entendu une planification pour ce qui est du monde dont on a besoin pour soigner, pour être dans les labos. Je n'ai jamais entendu ça. Mais partout ailleurs, on planifie. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas planifier nos besoins dans le réseau et faire les démarches pour y arriver? On ne peut pas revivre un autre drame, Paul. On a l'impression qu'on vit de drame en drame. Je repense à ce qui est arrivé, Régine, sur la Côte-Nord. Je comprends, ils ont réussi à éteindre le feu. Mais pendant une grosse semaine, les gens de la Côte-Nord, leurs proches, leurs parents, étaient menacés d'être transférés à Québec. On est au Québec de 2024. Quand tu dis la dernière chance, ça veut dire qu'il ne faut pas la rater. Il ne faut pas la rater. Si on la rate, c'est terminé. Je ne veux même pas imaginer qu'on puisse rater ça. Parce qu'à un moment donné, la population au Québec, on est des pacifiques. Mais le monde, à un moment donné, ils vont hurler avec raison. Il faut être capable. On a de l'argent, on a du monde compétent, on a la technologie, on a tout ce qu'il faut pour que ça marche. Et on paye beaucoup d'impôts pour ça, pour des services qu'on n'a pas. Bien, ça n'a pas de bon sens. Parce que quand tu parlais de la Côte-Nord, le monde de la Côte-Nord, ils payent des impôts comme moi aussi à Montréal. Pourquoi ils ne peuvent pas avoir les services de base qu'ils ont besoin pour se faire... Quand on doit se faire soigner. Et pourquoi acceptez ça? C'est des injustices. C'est un système qui ne fonctionne pas. C'est une injustice. Arrive l'Agence Santé Québec, tu es au CA, tu t'occupes des ressources humaines, Régine, planifie entre autres choses. Toi, ancienne présidente d'une commission sur les enfants, ancienne présidente d'un syndicat, d'un grand syndicat, la FIC, tu arrives dans un moment où il y a encore des conflits ouverts, la FIC n'a toujours pas réglé. On a l'impression qu'elles sont en révolte, en colère perpétuelle. Les infirmières, je ne peux pas te le dire, Régine, c'est le coeur du fonctionnement de la région de la santé. Ça aussi, est-ce que ce n'est pas une dernière chance? Mais ce qui est bien, c'est que moi, je suis au CA. Donc, je ne suis pas dans la gestion... Tu sais, il y aura des vice-présidents qui vont s'occuper de la gestion des ressources humaines et tout ça. Ça, c'est clair. Mais toi, tu es comme au deuxième niveau, là. Oui, moi, je suis vraiment dans la planification stratégique au sens large, que je peux dire, pour ce qui est des ressources humaines. Je suis peinée de voir que la FIC, qu'il n'y a pas d'entente encore, ça me fait de la peine parce que je pense toujours au monde sur le terrain, le monde sur le plancher, qui sont là jour, soir, nuit, à soigner. Et c'est pour elles que je veux qu'il y ait un aboutissement, qu'il y ait une négociation, qu'il y ait une entente qui soit satisfaisante. C'est pour elles. On a l'impression que leur leadership ne veut pas d'entente, t'as entendu comme moi, le nom à la flexibilité, à la origine. Ça veut dire quoi, t'as l'élection? La négociation, Paul, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai appris au cours de ma vie, c'est un peu du donnant-donnant. Chacun met un peu d'eau dans son vin. On peut s'entendre sur des objectifs à atteindre, puis peut-être pas prendre les mêmes moyens, mais quand c'est rendu là, on était capable de discuter. Ce que j'ai compris, parce que j'ai pas de contact particulier, ce que j'ai compris, c'est que les gens remettaient en question la notion de volontariat pour le faire. Mais moi, j'ai entendu le ministre, j'ai entendu le premier ministre, j'ai entendu d'autres leaders syndicaux dire « oui, oui, c'est volontaire ». Alors, je pense qu'il y a un espace pour discuter, il y a un espace pour arriver à chacun faire un bout de chemin. Toujours, toujours, pour celles et ceux qui sont sur le plancher. C'est à elles que je pense toujours. Qu'est-ce que tu leur dis aux infirmières qui nous écoutent, que tu as représentées comme présidente à un certain moment? Bien, je te dis que je pense à elle, mais j'ai jamais voulu jouer à la belle-mère et faire des commandes, jamais, jamais. Ce que je leur dis, c'est... Pourquoi ça me fait tant mal, puis que je pense tant à elle? Parce qu'être infirmière, c'est la plus belle profession au monde. Les patients nous font confiance, ils nous font des confidences, les familles, on est vraiment là, beaucoup, beaucoup pour le monde, puis ils nous le rendent bien. Alors, je leur dis, tenez le coup encore, tenez le coup, parce que toute la population du Québec a besoin de vous, puis il y a besoin qu'on prenne soin de vous aussi. Christine, avant de se laisser, donc, ta mort, le mandat est de combien de temps? De trois ans, c'est ça? Trois ans, quand même? Donc, oui, oui. OK. Trois ans, tu as la santé, tu as le goût. Écoute, tant que j'ai la santé, Paul. Tu as la faute? Oui. T'as eu des discussions, es-tu confiante? Parce qu'il y en a qui doutent, là, que ça va réussir à faire fonctionner un système qui ne fonctionne pas. Bien non, mais moi-même, j'ai douté la première, Paul. Quand c'est sorti cette affaire-là, je disais, non, pas encore. Mais tu sais, quand j'ai vu que ça a été adopté en descente, je me disais, OK, ça va se faire. Ça fait que peut-être mieux de me mettre mon grain de sel pour que ça aille dans le bon sens que j'aimerais bien. Mais comme je te le disais, là, on ne peut pas échouer. Si ça, ça échoue, là, on s'en va où? Tu sais, on est proche du mur, là. Il faut que ça marche. Et moi, je souhaite que toutes les personnes qui vont intervenir à Santé Québec aient cet objectif qu'il faut que ça marche. Il faut tout faire. Puis ça ne veut pas dire faire comme on a fait depuis 20 ans. Surtout pas. Peut-être qu'il faut faire autrement. Peut-être qu'il faut sortir du cadre. On est en 2024. On ne peut pas penser encore comme en 2008. Ça ne marche pas. Ça fait que c'est ça. Et c'est ça qui me dit... Tu sens mon énergie, que je veux que ça marche. C'est ça, Paul. Penses-tu que ça va être partagé par la direction, ceux qui se nomment, qui sont nommés? Bien, moi, je pense que les gens qui vont là... Écoute, au moment où je te parle, je n'ai aucune idée c'est qui les autres membres du CA. Donc, ça veut dire que je pense que les gens qui y vont, ils vont pour les bonnes raisons. C'est ce que je me dis. Le processus... J'ignore, j'ignore qui seront mes collègues au CA. Le processus est tellement opaque et secret qu'à quelques minutes de l'annonce, tu ne sais pas qui sera présidente ou président du CA. Absolument pas. Quand même. Absolument pas. C'est pire qu'un conclave. Non, non. Mais ça te dit que moi, pourquoi j'y vais, mes objectifs sont clairs. C'est vraiment le personnel, l'ensemble du personnel qui travaille dans le réseau. C'est pour eux que je suis là et elles. Régine, deux choses. D'abord, au nom de toute l'équipe, du bilan et de la jute, merci, écoute, t'es une camarade exceptionnelle. Tu vas beaucoup nous manquer. Puis, au nom de... On parlait des gens de la Côte-Nord, de l'Abitibi, des patients un peu partout au Québec. Je lève mon verre, Régine. Écoute, je te souhaite vraiment bon succès au nom des gens qui nous écoutent et qui ont besoin de ça. Bonne chance, Régine. Merci, Paul. Merci, merci beaucoup. Merci, Paul.